Europe Europe 1 Le fin mot de l'info, bonjour Raphaël. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur la blackface d'Antoine Griezmann. L'international français a posté sur Twitter donc une photo lui-même déguisé en basketeur noir, ce qui lui a valu d'être accusé de racisme. Pour sa défense, le joueur a expliqué qu'il était fan des Harlem Globetrotters et de cette belle époque et que c'était un hommage avant de présenter ses excuses pour un geste qu'il qualifie lui-même de maladroit. Maladroit de la part de Griezmann, c'est sûr, raciste, sûrement pas. Alors, il est vrai que historiquement, et Marion le rappelait tout à l'heure, le blackface relève du racisme. Fin 18ème, début 19ème siècle, dès les années 20, les metteurs en scène qui ne voulaient pas d'acteurs noirs ont obombré des acteurs blancs comme Neige pour incarner des personnages de couleur, c'est-à-dire aux yeux des blancs, incultes, crédules et joyeux. Seulement, à l'inverse du théâtre, s'il est un sport dont les idoles noires ont contribué par leur succès à lutter contre le racisme, c'est bien le basket. La mythologie à laquelle se réfère explicitement Antoine Griezmann est à l'honneur des gens qui, pour certains, se sont vexés. Patrick ? Oui, peut-être. D'ailleurs, nul ne doute des excellentes intentions de Griezmann. Reste que c'est une caricature. Vous avez raison, mon cher Patrick. La pureté des intentions n'excuse pas la maladresse du geste. Ce serait trop facile. Mais il est trop facile, aussi, d'inscrire ce geste dans l'infâme sillage du racisme sans voir qu'il relève également d'une autre tradition. Quelle tradition, Raphaël ? Et de la connaissance d'autrui par l'autodérision. Quand le réalisateur Steve Miner met en scène dans le film de 1986 intitulé Soul Man, l'histoire d'un étudiant blanc qui, apprenant que son père refuse désormais de lui payer ses études, se fait passer pour noir, afin de bénéficier d'une bourse, son film est à bon droit perçu pour ce qu'il est une machine de guerre contre l'intolérance et les clichés. Oui, il y a la même chose en France avec le film de Châtilliez, Agathe Cléry, qui raconte l'histoire d'une directrice du marketing raciste qui se retrouve noire du jour au lendemain. Et qui découvre à cette occasion ce que ça fait d'être noir et dont les péripéties la conduisent évidemment à ne plus être raciste. Agathe Cléry n'est pas plus un film raciste que Soul Man. Car, comme le racisme est un essentialisme paradoxal qui s'appuie sur les apparences et qui dit ce que vous êtes à partir de ce dont vous avez l'air, et bien c'est de l'intérieur que l'étudiant ou la directrice marketing à la peau noircie découvre la difficulté d'être noir et de subir un regard plein de préjugés ou de stéréotypes. Pour en revenir au basket, il y a notamment dans Soul Man une scène où les deux entraîneurs en viennent aux mains pour avoir LE noir dans leur équipe, car c'est bien connu, les noirs sont meilleurs au basket. Seulement ils s'aperçoivent après que, malgré la couleur de sa peau, le type ne sait pas jouer. Et parce qu'elle déconstruit un cliché. Chaque erreur commise sur le terrain par l'étudiant maquillé pendant cette scène hilarante est d'abord une victoire de la tolérance. Et d'un cas de cléris, c'est Valérie Lemercier qui se grimait en noir, le fin mot de l'info. Une question, comment lutter contre les clichés si on ne peut plus s'en moquer ? Raphaël Anteven, merci, à demain. Europe Europe 1 Europe 1 Europe 1 Europe 1